Bonjour à tous et bienvenue. Merci de nous rejoindre à ces journées portes ouvertes en virtuel un peu particulière. Je suis accompagnée aujourd'hui de Karine Bourgeois, ici, et de Florence Bazzaro. Karine Bourgeois est chargée des admissions à l'UTBM et Florence Bazzaro est directrice aux formations et à la pédagogie. Je vais laisser tout d'abord la parole à madame Karine Bourgeois qui va vous expliquer comment se déroulent les admissions à l'UTBM et comment s'inscrire en fonction de votre niveau. Bonjour, déjà. Donc, en effet, pour intégrer l'UTBM, vous avez deux possibilités, soit directement une entrée en cycle préparatoire, donc post-bac, ou éventuellement, donc après un bac plus 2, directement une entrée en cycle ingénieur. Donc, si vous êtes actuellement en terminale ou à bac plus 1, donc vous prendrez une inscription auprès de la plateforme Parcoursup. Donc, c'est du 20 janvier au 11 mars. Voilà, donc vous allez pouvoir procéder à votre inscription, vous allez pouvoir formuler vos vœux. Donc, l'UTBM fait partie du réseau des universités de technologie, donc avec l'UTC de Compiègne et l'UTT de Troyes. Donc, la procédure d'admission, elle est commune aux trois établissements. Donc, ça, c'est important. Donc, en fait, c'est un dossier de candidature qui est unique, donc qui comptera pour un vœu unique, un seul vœu sur Parcoursup. Et ensuite, vous allez devoir choisir un, deux ou voir les trois établissements. Donc là, ce seront des sous-vœux. Alors, une chose importante, les vœux et sous-vœux ne sont pas classés. Donc, vous aurez une réponse de chaque établissement. Alors, l'UTBM recrute uniquement, enfin uniquement, ni l'UTT, ni l'UTC, on recrute des bacs STI 2D. Donc, le recrutement se fait sur dossier et entretien. Pour la rentrée de septembre 2021, l'UTBM va proposer 270 places pour le bac général et 10 places pour le bac STI 2D. Voilà, au niveau des dates. Donc, après, vous avez jusqu'au 8 avril, donc pour finaliser votre dossier et confirmer vos vœux. Une fois confirmés les vœux, donc vous avez sur la période d'avril-mai l'entretien, l'entretien qui sera collectif, donc par petit groupe de cinq candidats. Donc, vous serez convoqué selon le dossier scolaire et surtout selon nos capacités d'accueil à l'entretien. Donc, à ce jour, les entretiens sont prévus en présentiel. Alors, selon, si la situation sanitaire le permet. Donc, l'entretien est valable pour l'ensemble du réseau. Donc, vous serez convoqué une seule fois et ça, quel que soit le choix de vos sous-vœux. L'entretien, donc, se fera d'en lutter la plus proche de vos queues d'études. Ce serait vraiment un seul entretien. Et à partir, donc, du 27 mai, vous aurez, vous commencerez à recevoir les propositions d'admission sur Parcoursup. Donc, les réponses possibles sur le réseau UT. Donc, c'est oui. Votre dossier de candidature est accepté. Soit malheureusement non. Donc, votre dossier n'a pas été retenu. Ou vous pourrez également être sur liste d'attente. Voilà. Donc là, c'est vraiment sur la procédure Parcoursup. Après, vous avez la possibilité de pouvoir intégrer du TBN directement en cycle ingénieur. Donc, après, un Bac plus 2, Bac plus 2, Bac plus 3. Donc, après, une CPGE, un UT, une licence scientifique, des TS, ATS, etc. Donc, ça, c'est plus sur le site Parcoursup au niveau de l'inscription, mais sur le site 3UT-admission.fr. L'ercrutement se fait toujours sur dossier et entretien. Alors, avant de candidater, je vous invite en effet à regarder si votre diplôme est recevable pour candidater à nos formations d'ingénieur. Donc, vous retrouvez la liste des diplômes recevables directement sur le site des 3UT ou éventuellement sur le site de l'UTDM, l'UTC ou voire même non, l'UTT. Donc, au niveau de l'ouverture du site, ce sera du 20 janvier au 20 avril. Donc là, vous allez devoir enseigner votre état civil, votre cursus, vos résultats et puis déposer un certain nombre de documents en ligne. Alors, tels que relever notre bac, relever notre post-bac, lettre de motivation et d'autres. Ensuite, viendront les entretiens. Donc, les entretiens se feront sur la période de mars à mai. Donc là, ce ne seront plus des entretiens collectifs, mais individuels, sauf pour les CPGE. Donc là, ce sera plus des entretiens par petit groupe de 4 candidats. Donc, pareil, selon le dossier scolaire et selon nos capacités d'accueil à l'entretien. Donc, si éventuellement la situation sanitaire ne permet pas un entretien en présentiel, nous le ferons à ce moment-là par visioconférence. Et on gardera en effet cette idée d'entretien individuel ou entretien de groupe. Au niveau des résultats, donc vous allez les recevoir mi-juin, par mail, suivi d'un collier postal et vous aurez accès directement à la réponse aussi au sein de votre dossier. Il y a simplement pour les formations par apprentissage où les réponses seront communiquées mi-mai, un petit peu avant. Donc, les personnes qui seront admissibles à ces formations auront cette réponse et pourront débuter la recherche de l'entreprise. Donc, ça, c'est important. Pour ceux qui éventuellement auraient loupé la première session d'admission et qui souhaitent postuler sur des formations par apprentissage, alors pas de souci, à l'UTBM, alors uniquement à l'UTBM, pas à l'UTT ni à l'UTC. Et la condition, c'est de ne pas avoir postulé sur la première session, ça, c'est important. Donc, vous pourrez télécharger un dossier de candidature qui sera en ligne, donc à compter du 21 avril jusqu'au 30 juin. Et même procédure, recrutement sur dossier et entretien, entretien au fil de l'eau. Et puis, donc, les réponses seront communiquées pareil au fil de l'eau. Alors, voilà ce que je peux dire au niveau de la procédure d'admission, que ce soit sur Parcoursup ou sur les réseaux, donc 3UT-admission.fr. Alors, merci beaucoup, Karine Bourgeois, pour cette présentation. Donc, je vous rappelle que tout au long des lives, vous avez un chat à disposition dans lequel vous pouvez poser vos questions et on y répondra, du moins on essaiera d'y répondre. Et vous avez également la semaine prochaine un chat pour poser vos questions personnelles qui aura lieu. Donc, pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre directement sur le site des journées portes ouvertes de l'UTBM. Tout sera indiqué. Alors, peut-être qu'il y a des étudiants qui seraient intéressés de savoir, ben voilà, quelle est la différence, par exemple, entre une prépa intégrée et une prépa à l'UTBM ? Alors, la différence entre une prépa intégrée et puis une prépa classique, en fait, l'UTBM vous donne l'opportunité de commencer votre parcours d'ingénieur dès la première année, d'avoir un parcours en fait en 5 ans complet. Donc, vous rentrez à l'UTBM, vous faites une prépa intégrée, mais où déjà vous avez des enseignements qui vont vous former à devenir ingénieur. Vous avez déjà des, vous avez bien sûr des enseignements très scientifiques, mais vous avez également ce qu'on va appeler des techniques et méthodes, qui sont vraiment les bases du métier d'ingénieur. Et donc, ça vous permet en fait d'avoir vraiment une continuité dans votre cursus. Et d'ailleurs, on ne parle pas, on parle de prépa intégrée, mais nous, dans l'établissement, on va parler de parcours en 5 ans. Et c'est vrai qu'il y a une vraie différenciation entre le fait d'avoir deux ans de prépa, puis un parcours en 3 ans, ou d'avoir un parcours continu, complet sur 5 ans. Et c'est vraiment ce qu'on vise avec notre cycle préparatoire à l'UTBM. Après, il y a sûrement d'autres points forts. Je vous ai fait une réponse très pédagogique. Peut-être qu'Élodie, tu peux nous dire qu'est-ce qui fait cette différence-là pour les étudiants ? Quel est l'intérêt, toi, en tant qu'étudiante de l'UTBM, à faire cette notion de prépa intégrée ? Alors, moi, j'ai décidé de faire une prépa intégrée plutôt qu'une prépa, parce qu'en fait, ça me dégageait un peu plus de temps. Il n'y a pas toutes ces cols, par exemple, qu'on doit faire le samedi matin, donc c'est peut-être un peu moins... Enfin, il y a peut-être un peu moins d'examens stricts. C'est plutôt des partiels organisés en milieu de semestre et en fin de semestre. Et par exemple, moi, j'aime bien faire de la musique, j'aime bien faire des activités aussi. Il y a une vie associative qui est quand même plus importante, parce qu'on est énormément dans l'école. Donc, il y a beaucoup de moyens associatifs. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai préféré faire une prépa intégrée. Notre point fort aussi de la prépa intégrée, c'est le fait que, du moins, vous êtes rentré à l'UTBM. Si vous réussissez vos deux premières années de parcours, vous rentrez automatiquement dans les filières d'ingénieurs, donc dans les spécialités. Et donc, il n'y a pas de nouveau concours pour rentrer dans les spécialités d'ingénieurs. Voilà, on vous accompagne. C'est vraiment un parcours personnalisé et accompagné sur l'ensemble des cinq ans. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas cette dimension concours en fin de prépa qu'il peut y avoir sur un prépa classique. Et je pense que c'est quand même aussi une différence importante pour construire son cursus de manière sereine et de manière continue, en fait. Alors, du coup, imaginons, je suis étudiante, je suis intéressée par l'UTBM et j'arrive à l'UTBM et je passe mon entretien. Donc, comment est-ce qu'ils se déroulent, en fait, ces entretiens plus précisément ? Alors, au niveau des entretiens, il y a deux types d'entretiens. Donc, l'entretien de groupe, collectif, généralement par groupe de quatre à cinq candidats. Et puis, il y a aussi l'entretien individuel. Alors là, ce sera plus pour les BAC plus deux, un entretien individuel qui va durer entre 20 et 30 minutes, donc l'entretien. Donc, l'entretien va porter sur votre motivation, sur votre personnalité. On va parler aussi de vos centres d'intérêt. On va parler aussi de la notion d'ingénieur, qui est importante. Si vous souhaitez faire éventuellement de l'apprentissage, votre capacité, évaluer. On va évaluer votre capacité, en fait, à faire de l'alternance. Généralement, dans l'entretien de groupe, ce qu'on va évaluer, c'est la manière dont vous allez argumenter, vous allez interagir au sein du groupe. Le comportement, en fait, vous aurez vis-à-vis des autres candidats également. Donc, c'est vraiment... Enfin, ça ne porte pas du tout sur les connaissances scientifiques. C'est ça qui est important à dire. C'est vraiment sur la motivation et la personnalité. Et c'est vrai que sur deux dossiers scolaires équivalents, l'entretien peut faire la différence. Donc, il ne faut pas le négliger. On commence à avoir un certain nombre de questions sur le déroulé de ces deux premières années, de ce cycle préparatoire. Donc, on vous encourage à rester connecté avec nous. Et on va avoir une deuxième session. Là, on est vraiment sur la partie admission. Et on va dans... M. Tachicard, qui est responsable du cycle préparatoire, va présenter juste après en détail le cycle préparatoire. Donc, on y reviendra plus en détail. Et si ça ne répond pas à vos questions, vous pourrez bien entendu les poser. On a également des questions, bien entendu, vu la situation actuelle et vu la situation sanitaire. On a forcément des questions sur les modalités pédagogiques. Alors, la formation à l'UTBM est une formation en présentiel. Nous sommes... Nos enseignements, normalement, se déroulent dans nos locaux. Pour la prochaine rentrée, vous vous doutez bien qu'on a quelques difficultés à vous dire dans quelles conditions nous pourrons faire de l'enseignement. Actuellement, en fonction de tout un mode hybride, il y a des activités en présentiel, des activités en distanciel, en fonction de ce qui nous est autorisé par notre ministère de tutelle. Mais voilà, la formation à l'UTBM, normalement, c'est du... Notamment sur le cycle préparatoire, c'est du temps plein à l'UTBM. Et... Mais quand même avec un focus, avec beaucoup de projets, beaucoup d'activités en groupe et de travail personnel, qui peut se faire en groupe projet, notamment. C'est une des spécificités des formations d'UTBM, c'est la pédagogie par projet. Et donc, aussi du travail en salle de classe, mais aussi du travail hors emploi du... Ce qu'on appelle hors emploi du temps, vous pouvez vous retrouver à 2, 3, 4, à conduire des projets, pas forcément encadrés par des enseignants, mais pas forcément en salle de classe. Alors, on a une question sur... Est-il possible, après cette fait, refuser les voeux à l'UTBM, de repostuler ? Donc, peut-être que Karine, vous pourrez y répondre à cette question-là. Oui, oui. Donc, il est possible, éventuellement, de postuler de nouveau pour la rentrée de septembre. Donc, il n'y a pas de souci. Il suffit de redéposer sa candidature à partir du 20 janvier, donc sur le site 3UT-mission.fr. Alors, est-ce que si on est en première année de DUT ou de prépa, on peut quand même intégrer cette prépa intégrée comme si on sortait du lycée ? Est-ce qu'on peut postuler dans le cas où on est en Bac plus 1 ? Oui, alors, oui, pas de souci. C'est-à-dire qu'en effet, c'est du tabac plus 1. La procédure de nouveau, c'est parcours sup, donc de Bac à Bac plus 1. Il faut postuler à partir du 20 janvier. Si vous êtes éventuellement admise à l'UTBM, vous avez validé des cours, certains cours sur la classe prépa qui correspondent à des cours suivis aussi à l'UTBM. Donc, on pourra éventuellement reconnaître ces crédits. Et puis, ça va raccourcir le cursus de cycle de la rapport chimique. Alors, pour toutes les questions un peu plus personnelles, donc sur vos notes, sur quel pourcentage on prend, ça, on ne peut pas trop le dire. Ça dépend des années. Mais pour toutes les questions personnelles, en tout cas, on vous invite au chat de la semaine prochaine. Vous pourrez rencontrer dans des salons les personnes chargées des admissions et d'autres membres de l'UTBM pour poser vos questions. Et ils seront là pour y répondre plus personnellement. Donc, combien de places sont disponibles pour les Bac plus 2 ? Alors, au niveau des Bac plus 2, généralement, pour chaque formation, alors sous-stacle étudiant, il y a entre 95 et 120 places au total. Et puis, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a priorité à nos étudiants qui sont sur le site préparatoire, donc là, sur le semestre suivant, vont pouvoir choisir la formation dans laquelle ils souhaitent aller à la rentrée de septembre. Et selon le nombre de personnes qui seront intéressées par telle ou telle formation, il faut après ne faire pas différence. Et puis, ce sera le nombre de places proposées en parallèle au Bac plus. Alors, au niveau Bac plus 2, on va recruter sur des sorties de CPGE, sur des sorties d'IUT, sur des sorties de BTS. En fait, ça dépend vraiment du type de dossier. Ça dépend de la qualité des dossiers. Alors, on ne va pas vous donner, là, ce matin, des chiffres précis sur le pourcentage qu'on recrute dans chaque catégorie. Parce qu'en fait, c'est vraiment le dossier. Comme on le disait tout à l'heure, c'est aussi l'entretien. Et l'entretien, c'est un entretien de motivation. Si on a des entretiens de motivation excellents pour des BTS, on risque à recruter peut-être une année plus de BTS que d'IUT ou plus de CPGE. Ce qui fait vraiment la différence, c'est l'homogénéité du dossier, c'est sa cohérence. Donc, c'est bien sûr des très bonnes notes. On forme des ingénieurs et il faut des bonnes notes sur l'ensemble des disciplines scientifiques et également en anglais, puisque l'anglais est un des critères de diplôme. Et puis, il faut de la motivation, il faut un projet professionnel, il faut savoir montrer lors des entretiens que vous savez ce que c'est qu'être un ingénieur. Et aussi que vous avez envie de devenir ingénieur, que vous avez une curiosité, un sens de la découverte, une ouverture d'esprit qui vous permet d'être un ingénieur de qualité. Et donc, c'est l'ensemble de ces éléments-là qui vont être pris en compte. Un excellent dossier, mais avec un très mauvais entretien, nous ne le recrutons pas. C'est quelque chose qui est important pour nous. Et donc, voilà. Donc, il faut vraiment avoir de bons dossiers, plus bien travailler son entretien d'admission, parce que c'est ça qui peut faire la différence. Donc, après, dans les recrutements, on a beaucoup d'IUT, on a beaucoup de CPGE, et puis, on a quelques BTS. C'est vrai que sur les BTS, on vise l'excellence des BTS. Alors, je vois des questions sur les spécialités. Donc, on a plusieurs spécialités à l'UTBM en cycle normal, c'est-à-dire cycle de cours normal avec des stages et en cycle par alternance. Pour toutes ces spécialités, on aura des tables rondes la semaine prochaine organisées de 18h à 20h. Donc, je vous invite à aller sur le site et à regarder quelles tables rondes peuvent vous intéresser. et vous aurez également la liste de toutes ces spécialités-là. Donc, juste, voilà, on a quand même des grands champs disciplinaires au niveau des spécialités. Pour vous, ça pâte un peu. On fait de la mécanique, on fait de l'informatique, on fait de l'énergie, on fait du système industriel, de la mécanique ergonomie pour les spécialités d'ingénieurs sous ce qu'on appelle les sous-status étudiants. Et puis, pour les ingénieurs sous statut d'apprentissage, on va avoir à peu près les mêmes disciplines, sauf qu'on va pouvoir proposer des cursus avec une alternance entre période en entreprise et puis période d'études. Alors, ce qui est important aussi à l'UTBM, Elodie l'a un peu évoqué, c'est la spécificité de notre cursus, c'est qu'il y a deux stages longs. C'est-à-dire qu'il y a un an complet de stages sur la totalité du cursus en cinq ans, sur la totalité du cursus en trois ans, s'il y a également un an. C'est-à-dire que, par exemple, si vous faites le cursus en cinq ans, vous allez avoir deux années d'études avec nous, avec au milieu un petit stage d'un mois qu'on appelle le stage ouvrier. Et puis, après, vous allez rentrer dans les spécialités. Et là, vous allez avoir un an d'études, six mois de stage, un an d'études, six mois de stage sur un cursus classique. Et donc, du coup, c'est vrai que ces deux fois un an de stage sont une des spécialités des UT. C'est une de nos richesses, puisque ça fait quand même un an complet de stages sur la totalité du cursus. Il y a peu d'écoles qui proposent une durée de stage aussi longue. Et ce qui vous permet, en fait, vraiment d'acquérir, certes, des compétences techniques scientifiques au sein de notre formation, mais également des compétences professionnelles extrêmement riches que vous allez développer lors de vos périodes de stages. Voilà. Bien entendu, comme toute école ou comme toute université, on va également offrir la possibilité de partir en semestre d'études à l'international grâce à des partenariats avec un certain nombre d'universités. Et puis, vous pouvez également avoir des semestres de césure. Voilà. Donc, il y a tout le panel de dispositifs classiquement utilisés dans une formation d'ingénieurs qui sont à votre disposition à l'UTBM. Alors, je vois qu'il y a des questions sur les stages. Donc, pour les stages, on aura également un live cet après-midi. Donc, pour vous expliquer comment ça se déroule et toutes les questions que vous pouvez avoir à propos des stages, donc on ne répondra pas maintenant. Et par contre, s'il y a une question sur pour pouvoir être en alternance, faut-il avoir un cursus spécifique ou est-ce que c'est accessible à tout le monde ? Alors, ce qu'il va falloir regarder, c'est le DICOM que vous avez. C'est-à-dire que vous allez sur la liste DICOM recevable, sur la spécificité DICOM que vous avez, vous avez accès à certaines formations. Donc, simplement voir, en effet, si elles sont recevables pour intégrer une formation par apprentissage. Tout simplement. Alors, demandez-vous un diplôme certifiant d'un certain niveau en langue anglaise dès l'entrée dans l'école ? Alors, non, il n'est pas demandé de diplôme certifiant dès le début. Il est demandé, par contre, le niveau B2 en sortie. Donc, il y a un niveau minimum nécessaire pour avoir le diplôme d'ingénieur. Sinon, vous ne serez pas diplômé. En entrée, on ne demande pas de niveau spécifique. On demande des bonnes notes d'anglais. C'est clairement un des critères de sélection des jurys d'admission. Et après, si vous avez déjà un certain niveau reconnu, il ne faut pas hésiter à l'ajouter dans votre dossier de candidature, dans votre lettre de motivation. Ce sont des éléments importants et qui peuvent faire la différence entre deux dossiers. Voilà. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à mettre en valeur vos compétences linguistiques, notamment en anglais. Alors, est-ce que certaines spécialités à ce jour disponibles uniquement sous statut étudiant vont devenir disponibles sous statut apprenti ? Est-ce que vous avez une réponse ? À ce jour, nous avons cinq spécialités sous statut étudiant, quatre sous statut apprenti. Pour la prochaine rentrée, on ne va pas bouger ça. On n'a pas trop le temps. Donc, voilà. Donc, sur le long terme, peut-être, je ne vais pas vous dévoiler tous les projets de l'établissement. Ce n'est pas le lieu ici, il me semble-t-il. Mais, voilà. Pour la prochaine rentrée, ce sont les cinq statuts sous spécialité d'étudiant qui sont proposés, qui seront, où il sera possible de candidater, et les quatre spécialités sous statut apprenti. Alors, peut-être qu'il y a une question qu'on peut se poser, par exemple, si on intègre l'UTBM et qu'on a envie d'aller faire une spécialité à l'UTT ou à l'UTC, est-ce que c'est faisable ? Est-ce qu'on peut le faire ? Alors, il existe tous tes dispositifs. Donc, une fois que vous êtes intégré à l'UTBM, il est possible de changer de spécialité. Donc, quand vous rentrez en cycle préparatoire, déjà, vous ne choisissez pas une spécialité. Vous ne la choisissez qu'à la fin du cycle préparatoire, ce qui vous laisse deux ans pour choisir votre spécialité. Et puis, une fois que vous avez choisi une spécialité, il peut, de manière, si vraiment, vous vous êtes trompé, vous vous rendez compte que ça ne correspond plus à votre projet professionnel, il peut y avoir des passerelles sous certaines conditions entre les différentes spécialités. Et de la même manière, vu que les deux autres UT sont nos partenaires privilégiés, on facilite les passerelles entre les trois UT sur les dossiers étudiants. Donc, voilà, quand on a des demandes spécifiques, notamment à la fin du cycle préparatoire, pour passer dans les spécialités des autres UT, c'est bien sûr soumis à l'avis du jury, c'est bien sûr soumis aussi à l'avis des autres universités, de l'UTC et de l'UTT, mais il y a des passerelles privilégiées puisque c'est aussi ça, la richesse de l'UTBM, c'est d'être dans un réseau, le réseau des UT, et donc de pouvoir profiter, en fait, d'une dynamique de groupe un peu différente. Donc, voilà, donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez un projet qui vous tient à cœur et qui est bien décrit, bien défini, vous serez libre, entre guillemets, de faire un peu ce que vous voulez en tant que spécialité et partir, s'il faut, dans une autre université. Enfin, l'UTBM ne vous bloque pas à ce niveau. Notre objectif est vraiment de vous accompagner sur un ensemble de votre parcours universitaire. En fait, l'une des spécificités des UT, c'est le choix des UV, c'est le fait de pouvoir construire son propre parcours. Et donc, on est très attentifs au fait d'écouter les attentes de nos étudiants, de répondre à votre besoin de projet professionnel. En fait, c'est d'où aussi l'importance de l'entretien quand vous arrivez, qui est de, que vous sachiez là où vous allez ou qu'on vous aide à construire votre parcours tout au long de votre scolarité. Mais voilà, on est vraiment là pour vous accompagner dans cette construction de votre parcours et pour vous aider au mieux à devenir l'ingénieur que vous souhaitez être puisque chaque ingénieur, le monde actuel nous le montre de plus en plus, chaque ingénieur est spécifique et on a besoin d'une diversité de compétences scientifiques, techniques et professionnelles. Et donc, il est extrêmement important que chacun puisse construire son parcours et je crois que c'est une des richesses du TBM. Je ne sais pas si Elodie en tant qu'étudiant... Je suis assez d'accord avec ça en effet. Et l'opportunité aussi également, comme on va vous le présenter cet après-midi, mais de faire aussi des doubles diplômes à l'étranger. Donc, il y a plein de choses qui sont possibles. On a énormément d'universités partenaires partout dans le monde. Donc ça, c'est quand même un gros, gros avantage de l'UTBM. Donc, vous pourrez découvrir aussi cette partie sur l'international cet après-midi. Elodie, du coup, puisqu'il n'y a pas de questions sur le live, quel est ton souvenir de ton entretien ? Mon souvenir de mon entretien ? Et bon, pas bon, traumatisant ! Alors, quand je suis arrivée, déjà, j'ai eu un peu de chance parce que j'ai vu une personne que je connaissais. Donc, ça m'a tout de suite déstressée. Ça n'arrive pas souvent. C'est vraiment une anecdote. Mais sinon, mon entretien, c'est assez bien déroulé. Donc, on arrive dans une salle. Enfin, moi, j'ai postulé en tronc commun. Donc, on arrive dans une salle avec d'autres étudiants. Et en fait, le but, c'est juste de communiquer, parler entre nous, montrer comment on arrive à parler avec les autres. Comme si on était dans un projet, finalement. Parce que, ingénieur, c'est aussi savoir travailler avec les autres et travailler en projet. Donc, voilà, c'était un peu stressant avant d'arriver, bien sûr, comme tous les entretiens. Mais finalement, quand on était sur place, ça allait. Ça a été très vite détendu parce qu'on était à plusieurs. Et ça s'est très bien passé parce que finalement, j'ai été acceptée. Et pareil, donc du coup, aujourd'hui, on a de la neige sur sa venant. Mais donc, tu en as arrivé dans l'établissement. Tu en as pensé quoi, l'établissement ? Tu l'as trouvé comment ? Déjà, j'étais assez impressionnée parce que j'ai vu une voiture dans l'accueil de l'établissement. En effet, on a les voitures de l'école Esbéras-Barreau qui sont à disposition à l'accueil. Donc, c'est assez impressionnant quand on arrive. Et aussi, ça fait bizarre parce que c'est très, très grand. Il y a beaucoup d'étudiantes partout. Quand on arrive en tant que lycéen, c'est assez impressionnant. Et voilà, c'était assez sympa, assez grand. Ça donnait envie de venir, en tout cas. Donc, on a d'autres questions sur l'apprentissage. Donc, alors, sur l'apprentissage, c'est très spécifique puisque vous avez une alternance entre périodes en entreprise et puis périodes en études. Donc, il y aura une session spécifique stage apprentissage cet après-midi où je vous invite à venir écouter Damien Perre qui vous expliquera tout cela en détail. Ceci dit, de manière, je peux déjà vous répondre sur, par exemple, les semestres d'études à l'étranger. il est possible sur la dernière année du parcours d'apprentis de partir à l'international puisque vous avez un semestre complet d'études sur ce parcours d'apprentissage. Voilà. Donc, en fait, dès que c'est possible d'un point de vue des calendriers, dès que c'est possible d'un point de vue de l'organisation des cursus, on fait tout pour vous permettre le départ international. c'est un critère diplômant que ce soit pour les apprentis ou pour les étudiants. Il est demandé 12 semaines à l'international parce que ça fait partie maintenant des exigences de la CTI. Donc, la CTI, c'est la commission des titres d'ingénieur qui nous donne l'autorisation de délivrer le diplôme d'ingénieur. Et donc, il y a deux critères qui sont fondamentaux au niveau linguistique et expérience. C'est le niveau de B2, donc pour l'anglais, et puis une période à l'international sur l'ensemble du cursus. Cette période pouvant être pour les formations d'étudiants sous statut d'étudiant classique, une période de stage ou une période de semestre d'études ou une période de césure, une période avec un projet de qualité. Pour les apprentis, il faut que les semaines à l'international soient faites sur la période d'entreprise. Mais il y a également possibilité de partir sur la période d'études. Alors, on vous rappelle qu'à 14h20, vous aurez un petit point sur cette même page sur les stages et sur les alternances qui sera présenté par M. Damien Père. On a une petite question sur le pourcentage de filles à l'UTBM. J'imagine que c'est peut-être compliqué de répondre, ça change d'année en année. Donc, après, ça dépend des filières. Enfin, mais... Mais en tout cas, ça augmente d'année en année. Ça augmente d'année en année. Et puis, il y a des formations vraiment qui ont des chiffres plus importants. Donc, il y a une grosse disparité entre les formations. Et nous, on est très contents d'avoir des chiffres. vous en avez trois sur le plateau. Donc, voilà. Surtout, il ne faut pas que ça soit du tout... Je pense que ce n'est pas un frein pour réussir à l'UTBM. Bien au contraire. Voilà. Il faut... Je pense que ce n'est pas... En soi, il ne faut pas se poser la question. Il faut venir, il faut tester, il faut essayer. Voilà. Et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Alors, on a une petite question pour les spécialités de terminale pour intégrer le TC. Je ne sais pas si vous voulez en parler après ou maintenant. On en reparlera dans 10 minutes avec M. Tachikart quand on parlera du TC. Comme ça, on va bien vous expliquer comment fonctionne le TC et puis on fera un point spécifique sur les spécialités en terminale. Comme ça, on est sûr, vous restez avec nous si on ne répond pas à la question. Donc, pour toutes les questions qui concernent encore une fois les diplômes, votre parcours, etc., donc tout ce qui est assez personnel, je vous donne encore une fois rendez-vous la semaine prochaine pour les questions-réponses. Et là, vous pourrez avoir vos réponses concernant votre parcours à vous. Donc, pareil, sur les diplômes, on vous rappelle qu'il y a la liste des diplômes qui vous permettent de postuler à l'UTBM qui sont disponibles sur le site des admissions. Donc, voilà, on ne va pas répondre diplôme par diplôme. Est-ce que je peux rentrer ? Est-ce que je peux candidater ou pas ? La liste est disponible sur le site de l'UTBM. Alors, juste peut-être une question qui peut être importante pour certains, c'est au niveau des équivalences. Est-ce qu'il peut y avoir des équivalences, par exemple, si on a fait un Bac plus 3 avant d'intégrer une spécialité à l'UTBM ? Donc, comment est-ce que ça se passe ? Il est tout à fait possible, en fait, d'intégrer à Bac plus 3 une spécialité et de faire des demandes d'équivalence. Il peut y avoir des demandes d'équivalence sur des enseignements spécifiques. Donc, en fait, il y a un dossier d'équivalence à remplir où on montre ce qu'on a pu acquérir comme compétences et comme ECTS sur d'autres formations. Il est même possible d'avoir des équivalences sur des stages complets si d'autres stages ont déjà été réalisés, on peut donner des équivalences. On peut, en fait, rentrer à l'UTBM à Bac plus 2, à Bac plus 3, mais on a même des fois des rentrées à Bac plus 4 suite à des masters avec, pareil, des systèmes d'équivalence. Donc, c'est plus rare, mais ça peut arriver. Et on a également des fonctionnements de double diplôme où là aussi, on peut fonctionner par équivalence pour essayer d'amener nos étudiants jusqu'au double diplôme. Donc voilà, tout est mis en œuvre pour accompagner au mieux les étudiants sur l'ensemble du cursus. Alors, pour la formation EDIM, elle correspondra à la FISE mécanique et ergonomie qui aura lieu la semaine prochaine. Je n'ai pas la date en tête, mais il faut juste regarder le calendrier qui est disponible sur le site internet. Alors, c'est le 18. On m'a soufflé à l'oreillette que c'était le 18. Alors, bien entendu, on a des questions sur l'impact de la crise sanitaire, sur l'accueil des étudiants, sur l'évaluation des dossiers. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour évaluer les dossiers, on vous demande dans vos dossiers de candidature la note que vous avez, votre moyenne, mais également la note de votre classe. Et donc, en fait, ce qu'on va regarder, c'est votre positionnement par rapport à la classe, c'est vraiment votre classement. Si vous êtes premier de BTS ou dernier ou si vous êtes premier en classe prépa ou en terminale, en fait. Et donc, c'est ça qui va nous permettre d'ajuster les différentes analyses que l'on peut faire sur les dossiers pour prendre en compte au mieux vos résultats. Donc, oui, bien entendu, on sait que les résultats de ces deux dernières années sont particuliers, notamment pour le bac de l'année dernière et puis le bac de cette année sera également sûrement très particulier. après, voilà, on le fait vraiment au regard des dossiers les uns par rapport aux autres et puis au regard du classement dans chaque promotion. C'est vraiment ça. Donc, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est vraiment que vous avez un certain nombre d'items à remplir. Alors, sur Parcoursup, vous avez des cases à remplir. Sur le site des admissions, c'est pareil. Remplissez toutes les cases, fournissez tous les documents. Si on hésite sur un dossier, l'incomplétude du dossier va forcément nous arrêter et en fait, toutes les informations qu'on vous demande, soyez le plus précis possible, soyez complets, faites des lettres de motivation qui vraiment vous représentent et représentent votre projet et c'est vraiment tous ces éléments-là qui vont nous aider à déterminer la qualité du dossier. Je me suis fait à dire tout à l'heure au nombre de places proposées avec le BEM en ce préparatoire. Il y a une question là-dessus. Donc, il y a 10 places en effet pour les candidats issus du bac SDI 2D. Il y aura 268 places pour les candidats au bac général. Voilà, donc on a encore des questions sur les notes, etc. Donc, on le redit, on ne répondra pas mais on vous donne rendez-vous samedi prochain pour des entretiens individuels si vous le souhaitez. Après, si vous rencontrez des difficultés pour éventuellement compléter votre dossier que ce soit sur ParcoursTip ou sur le site 3upt-admission.fr n'hésitez pas à me contacter. On pourra regarder le dossier et je vous aiderai, il n'y a pas de souci. Donc, l'adresse, je ne sais pas si elle peut être communiquée sur le site et donc ce sera service.admission admission plurielle arrobase du tbm.fr On pourra également s'appeler, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc, on a bien noté, ne vous inquiétez pas, vous nous dites tous qu'il y a des problèmes de son, donc notre équipe technique est au complet et ils sont, je ne sais pas combien à nous aider fait au mieux. Donc, voilà, c'est gentil de nous le signaler, on essaie de trouver la solution, mais voilà, on fait ce qu'on peut. Il faut, pour arriver à faire ces JPO, il faut arriver à, on a trouvé des solutions pour aller vers vous et essayer de tout mettre en œuvre pour vous communiquer un maximum d'informations. Donc, on espère que ça va fonctionner au mieux. Alors, le temps de régler ce petit problème et de passer aussi à autre chose. On va vous présenter une petite vidéo du campus de Sévenan. Donc, à savoir que l'UTBM, c'est trois campus, ils vous seront présentés tout au long de la journée. Donc là, le campus de Sévenan, la vidéo va vous être lancée dans quelques instants. à savoir qu'il y a un petit déjeuner. On va vous présenter